Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de voir une salle comble pour cette plénière. Quelques mots d'introduction. Selon le baromètre que vous avez dû tous avoir et lire, « Marketing et transformation digitale 2018 » réalisé par la DTM, on voit qu'aujourd'hui, pour un décideur marketing sur deux, et c'est rassurant, la transfo digitale est vraiment en marche. C'est un point qui est important. Si on regarde les grandes priorités 2018, il y a trois points que je souhaitais retenir aujourd'hui. C'est améliorer l'expérience client. C'est un sujet dont on va parler. C'est intégrer encore davantage le digital. C'est bien cette notion d'omnicanalité. C'est l'intégrer, pas le digital pour le digital, mais dans une vision omnicanale. Ça aussi, c'est un point important. Et puis, c'est travailler la marque, qui est aussi un point clé dans les préoccupations que les directeurs marketing ont données pour cette année 2018. Ce matin-là, on va parler de transformation et d'intégration omnicanale. Et pour ça, nous avons tous le plaisir d'accueillir trois intervenants de choix qui vont nous partager leur retour d'expérience, parce qu'on est là pour ça, avoir des retours d'expérience, avoir leur vision, avoir leur bonne pratique et des éléments très concrets. Et puis, des conseils à viser. C'est ça qu'on va essayer de partager ensemble. Donc, je vais les laisser après se présenter. Mais donc, on a Catherine de Blicquart, directrice de Oxibule et Valégeux. Nous avons Cécile Lager de Française des Jeux. Et puis, Stéphane Amarcy, qui est auteur d'un livre qu'il nous présentera tout à l'heure. Un petit point important pour cette conférence. Vous avez la possibilité de poser des questions en live. Et on y répondra, si vous êtes d'accord, à la fin de cette conférence. De façon à pouvoir... On va répondre déjà, je pense, à un certain nombre de vos questions que vous vous posez pendant la conférence. Alors, je vais commencer par Catherine, donc directrice de Oxibule. J'ai juste premier point, parce que c'est important d'un peu poser le cadre. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle et votre activité au sein de votre société ? Très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Effectivement, je suis la directrice d'Oxibule et Valégeux qui, depuis 30 ans, s'est engagée à être une marque et un distributeur de jeux et de jouets ludo-pédagogiques, accessibles et durables. On fait partie du groupe IDKids. qui, ensemble, avec d'autres marques comme Okaidi, Jacques Adi, mais aussi un réseau de crèches, d'animateurs et quelques start-up, s'engagent de... Notre engagement et notre mission est de We Act for Kids. Donc, on est engagés d'entreprendre ensemble pour un monde meilleur au service de l'enfant qui grandit. C'est tout un programme. Et nous, à l'intérieur de ça, on est, dans notre engagement et dans notre promesse, éveillés et développés les talents de tous les enfants. Donc, on fait un choix sélectif. On fait un choix accessible et durable. On crée, on sélectionne et on déniche des produits. Donc, à l'intérieur du groupe, notre obsession, c'est de livrer les preuves tangibles en produits et en services aux clients. Et on est effectivement obsédés par le parcours client, omni-canal ou pas, mais aussi cross-mark ou pas. D'accord. Alors, on voit aujourd'hui, vous avez tous dû l'entendre, on est dans un univers extrêmement concurrentiel qui est très, très tendu dans votre secteur d'activité. On voit, par exemple, vous l'avez dû tous le voir, Toys R Us, qui était le groupe mondial leader et emblématique du jouet, qui a déposé le bilan. On voit aussi, plus proche de nous, la grande récré en France qui a fait la même chose. Donc, en fait, quels sont aujourd'hui, Catherine, les clés de votre succès ? Parce qu'on peut dire que c'est un vrai succès dans cette transformation et votre façon d'intégrer l'omni-canal aujourd'hui. Quels sont vos secrets ? Pour nous, c'est vrai que l'année passée, dans cette situation concurrentielle assez tendue, on a pu grandir en double digit. Et pour moi, il y a deux raisons. C'est tout d'abord notre offre. Notre offre qui se différencie de l'offre qu'on pourra trouver partout ailleurs. On l'applique très strictement. Est-ce que ce produit éveille et développe le talent d'un enfant ? Il n'en a pas un, il n'en a pas deux, il en a huit. On se base sur les huit intelligences et on reste très consciencieux que tout produit qu'on offre, qu'on crée, répond à cette mission-là. Donc, d'abord, on a une offre qu'on ne trouve pas ailleurs et c'est hyper important pour que, justement, on ne devienne pas une commodité. Parce que si on devient une commodité, il y a deux choses qui vont tirer le produit vers le bas. C'est le prix et, justement, la logistique et comment on peut obtenir ce produit-là. Donc, l'offre est vraiment très, très importante. Et deuxièmement, on peut dire qu'on est digital native parce qu'en fait, la marque, elle a été créée il y a 30 ans maintenant et elle était à la base en VPC. Donc, le tournant Internet a été très vite fait. Et aujourd'hui, on vend 50% de notre chiffre d'affaires et fait sur Internet, dans un marché qui, globalement, est déjà plus omni-canal que d'autres parce que le jouet s'achète, selon les pays, entre 18 à 25% sur le web. Donc, nous, la moitié de notre chiffre d'affaires est fait aussi sur Internet. On a un réseau de 60 magasins en France. Donc, tout est pensé, parce que notre client le pense comme ça, en omni-canal. Ce n'est pas nous qui avons imposé l'omni-canal en disant qu'on doit être omni-canal. C'est le client et son parcours qui nous oblige et qui nous fait accompagner son parcours en omni-canal. D'accord. Donc, vous venez de dire 50% du chiffre d'affaires sur Internet, c'est élevé par rapport à votre marché. Et par rapport à la puissance et à l'arrivée d'Amazon sur ce marché, vous vous positionnez comment aujourd'hui ? Justement, Amazon a une offre. Nous, on en a une autre. Et tant que, c'est ce qu'on disait, tant que le produit devient une commodité, on ira chez Amazon. Donc, nous, Amazon, c'est en fait hors sujet. D'accord. Merci beaucoup, Catherine. C'est très clair. Donc, Cécile, vous êtes la Française des Jeux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rôle et votre activité au sein de la Française des Jeux ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais directrice marketing. Peut-être que demain, je serai un algorithme. Et aujourd'hui, je suis plutôt en charge de l'expérience client et du digital. Donc, vous voyez qu'on est en marche. Peut-être juste vous préciser quelques mots sur la Française des Jeux parce qu'on est à la fois très connue et quelquefois pas très connue. Donc, la Française des Jeux, c'est 15 milliards d'euros de mise. C'est un opérateur de jeux d'argent sur des jeux de loterie comme le loto, l'euro million, les tickets de grattage illico et les paris sportifs. C'est une entreprise qui a 26 millions de clients. Donc, autant dire qu'elle parle quasiment à tout le monde, en tout cas à tous les majeurs en âge de jouer. Et nous avons comme réseau de distribution principale 30 000 points de vente qui sont des barres tab à presse et puis des réseaux Internet. Alors, je suis admirative du pourcentage que citait Catherine. Chez nous, ça ne fait pas encore 50% des ventes, peut-être un jour. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 4-5%. Mais comme on part de base élevée, on fait quand même en effet en millions d'euros des mises assez significatives sur le web. Alors, ma fonction, moi, j'ai commencé par un petit joke. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée pour m'occuper du marketing des jeux. On avait à l'époque deux organisations séparées avec une personne qui s'occupait des jeux dans le réseau, nos 30 000 points de vente et une personne qui s'occupait du client et donc des ventes sur Internet. Et puis, finalement, sous l'impulsion de notre présidente Stéphane Palaise, arrivé fin 2014, on a rechallengé la stratégie à moyen terme et on a pris conscience, comme beaucoup d'entre vous, je pense, qu'il était urgent de mettre le client au cœur de notre entreprise. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais c'est un changement absolument majeur parce qu'on était une entreprise plutôt très forte sur la conception des produits. C'était ça, notre ADN. Nos produits, c'est nos jeux. Et du coup, ce mouvement de mettre le client au cœur, il nous a conduit à nous dire ça n'a aucun sens, un peu comme tu le disais, Catherine, de traiter d'un côté le client du réseau, de l'autre côté le client du numérique. Aujourd'hui, les parcours, ils sont omnicanaux par nature. Et donc, quand on dit je mets le client au cœur, ça suppose qu'on réunisse toutes les équipes. C'est pour ça que maintenant, mon job est plutôt de travailler l'expérience client dans une logique omnicanale, donc quels que soient les modes d'accès à l'offre et quels que soient les types de jeux. D'accord. Donc, on voit aujourd'hui à peu près 5% fait en ligne, ce qui est effectivement faramineux au regard des chiffres et de l'activité de la Française des Jeux. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel au départ. C'est déjà, je pense, une part importante. Et donc, sur cette transformation, cette intégration, tu as commencé à parler d'organisation et d'évolution. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants concrètement, sur comment on fait cette transformation aujourd'hui à la Française des Jeux, qui est une grande maison avec beaucoup de collaborateurs et sans doute des silos comme dans toutes ces structures ? Absolument. Et puis, nous, notre origine, contrairement à Oxybul, nous, on n'est pas du tout nés d'une logique à distance. On est vraiment nés dans nos points de vente historiques, qui continuent d'ailleurs à être absolument prioritaires, 95% du chiffre d'affaires. Donc, en réalité, nous, notre transformation, elle a été par étapes. Elle a commencé par une transformation digitale. Et tu l'as rappelé en introduction. C'est vrai que, finalement, je pense qu'on a tous commencé par là. C'est finalement un moyen indispensable. Ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Pour faire quoi ? Pour pouvoir avoir les outils, les canaux de distribution, les offres, et cibler chacun de nos segments de clients. Donc, en fait, si je suis plus précise, on a commencé en 2014 à remettre à plat complètement la stratégie digitale de l'entreprise. L'ambition, c'était qu'à l'époque, les ventes digitales faisaient 3% du chiffre d'affaires. On s'est dit, 5 ans plus tard, donc en 2020, il faut que ça fasse 10%. Donc, comment on fait ? On a redéfini la stratégie. C'est passé sans doute en priorité par une refonte totale de nos plateformes IT parce qu'en fait, on avait construit le digital à l'époque comme un point de vente de plus, donc un 30 000 unième point de vente. Ce qui, vous le comprenez, ne rend pas les choses très faciles quand on veut être un peu agile et bouger au rythme de ce qu'attendent nos clients. Donc, en fait, cette stratégie digitale, elle a commencé à porter ses fruits l'année dernière puisqu'en effet, on a commencé à accélérer très fortement le business digital. On est passé de 400 millions d'euros un petit peu plus à 500 millions d'euros l'année dernière. Donc, ça y est, ça commence à prendre. Et puis, on s'est dit, OK, maintenant qu'on a fait ça, on a à peu près les armes pour commencer à répondre à ce qu'attendent chacun de nos segments de clients. Et j'y reviendrai aussi, mais la difficulté que l'on a, c'est nos clients, sur les 26 millions dont j'ai parlé tout à l'heure, en réalité, 25 millions sont anonymes. Peut-être que vous en faites partie. Donc, vous achetez une grille de loto à 2,20 euros dans un point de vente. Pour ça, vous donnez la monnaie, vous jouez, on ne vous demande absolument rien, ni qui vous êtes, ni votre mail, votre téléphone ou quoi que ce soit. Et on a 1,8 millions de joueurs qui sont identifiés. Donc, tout le sujet, c'est aussi si je veux faire un marketing client et transformer mon marketing produit en marketing client, comment je fais pour avoir une connaissance assez fine de l'ensemble de mes clients, notamment ceux qui sont en théorie anonymes. Donc, on a pris le parti de basculer complètement l'organisation de l'équipe marketing en octobre de l'année dernière. Et en fait, on est passé vraiment d'une organisation qui travaillait par ligne de produits. Donc, j'avais mes experts du loto, de l'euro million, d'Ilico. Et je les ai convertis, si j'ose dire, en experts de nos clients actuels organisés par segment de clients. Et le parti pris a été de faire une organisation matricielle où on a d'un côté ceux qui définissent la stratégie par segment de clients en s'appuyant sur toutes les données que l'on a, qui sont déclaratives ou qui sont identifiées, ça dépend. Et à côté de ça, on a construit finalement les nouveaux métiers du marketing qui sont les métiers de la data, qui sont les métiers de l'expérience client, qui sont les métiers du digital, qui répondent finalement en tant qu'experts aux attentes de chacun des segments de clients à tout moment du parcours. Et l'originalité de notre structure, c'est que j'ai voulu dédier en fait une équipe qui travaille les clients actuels, les 15 milliards d'euros de mise. On est obligé de continuer à s'en préoccuper. Et puis j'ai voulu dédier de façon un peu volontariste aussi une équipe organisée de la même façon, mais qui se préoccupe plutôt de comment je fais pour séduire les clients de demain, notamment les millennials, mais pas qu'eux. Et là, on sait que ça va être des attentes totalement différentes, des parcours aussi probablement assez nouveaux. Donc de mon point de vue, ça nécessitait une organisation parallèle, mais avec des moyens dédiés. Merci, Cécile. Je pense que c'est une bonne idée pour faire évoluer nos organisations aussi et de se préoccuper des clients futurs et de comment on fait évoluer les produits au regard de ces attentes. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez utile pour un certain nombre de nos secteurs d'activité dans la salle, en tout cas à retenir de mon point de vue. Oui, Catherine ? D'ailleurs, nous sommes organisés exactement de la même manière. D'accord, c'est intéressant. Et on le fait crossmark, pour le coup, vu que nous sommes une destination pour l'enfant autant en vêtements ou en services ou en produits. Et donc toute cette expertise, data des clients qui peuvent acheter en ligne, on a aussi une carte de fidélité qui va être bientôt crossmark aussi. Et c'est exactement de la même manière que les services marketing de chaque marque sont organisés avec une expertise client du groupe. Mais c'est vraiment la remise du client au cœur avec l'organisation qui remet le client aussi au cœur. Parce que souvent, on se dit, on remet le client au centre, mais on ne change pas l'organisation. Et c'est vrai que ça peut être assez difficile de le mettre en œuvre. Donc, Catherine, juste pour continuer, moi, j'aimerais, je pense que c'est important pour tous les marketeurs qui sont dans la salle de vous écouter sur vos conseils très concrets à leur donner sur comment on réussit en omni-canal dans une optique de performance, évidemment, parce qu'on est là pour développer nos business. Donc, quels seraient vos conseils ? En fait, moi, je n'en ai qu'un. La clé, c'est l'entrée, c'est votre client, votre utilisateur, la personne qui achète de vos produits ou vos services et parlez aussi avec la personne qui va utiliser votre produit ou votre service. Ce n'est pas toujours la même personne. Il faut bien faire la part des choses. Si on parle d'omni-canal, c'est la personne qui va acheter chez vous, si on peut le dire comme ça, acheter. On a, chez Oxibule, le plaisir et l'avantage d'avoir depuis des années notre communauté de parents pilotes avec qui on parle tout le temps. nous avons un, nos experts qui vont valider nos produits pédopsychiatres, motricité ou ce genre de choses et on fait aussi tester nos produits dans nos crèches en interne chez nous. Mais au-delà de ça, on a des rendez-vous très, très réguliers avec nos parents pilotes online et offline. On les voit tous les mois pour leur parler de nos produits, pour leur parler de nos services, de la couverture d'un catalogue, enfin de plein, plein de choses sur lesquelles on travaille. mais on les écoute aussi beaucoup, beaucoup sur leur parcours, par où ils ont démarré. Je ne sais pas si dans la salle vous savez combien de pourcents de vos clients ont regardé sur le web avant de revenir en magasin ou l'inverse. C'est quelque chose qu'il faut absolument savoir avant que vous démarrez parce que j'entends beaucoup de gens qui disent il faut faire l'omni-canal donc demain il faut avoir 20% de nos ventes en ligne. Ce n'est pas sûr. Quand vous parlez à un client de dire c'est quoi le magasin de demain, parfois ils vont vous remettre les points sur les i et ils vont vous parler des petits cailloux ou les grands cailloux dans les chaussures ou un magasin connecté demain ils vont vous dire déjà si je peux capter ma 4G dans votre magasin ce serait l'essentiel parce que sinon en fait je ne rentre pas parce que je suis tout le temps en contact les femmes enceintes avec leurs copines le papa avec sa femme pour être sûr que c'est le bon produit ou quoi que ce soit. Donc c'est le genre de choses où nous on dit demain je voudrais mon écran connecté où je vois mon guide d'utilisation en 3D sur l'écran et qu'ils disent juste non non je voudrais juste rencontrer quelqu'un et pouvoir discuter et le digital je ferai chez moi. Donc c'est hyper important que vous connaissiez les besoins de vos clients parce que sinon en fait vous pouvez passer à côté de la plaque et pas faire cette course à l'omnicanalité qui n'est pas toujours demandée par le client. Donc ça c'est une chose après on le sait et ça c'est hyper important le client il ne fait pas la part des choses entre une destination et une autre. Si une marque qui n'a rien à voir ou un produit qui n'a rien à voir avec lui vous offre un service je peux le retirer dans 2 heures je veux le déposer dans un autre magasin je peux le faire enlever chez moi il arrive chez vous il ne va pas dire chez vous ce n'est pas possible il n'en a rien à voir de votre excuse ou votre raison de dire mon back office ne fonctionne pas. Donc effectivement ces références à lui ne sont pas forcément les vôtres. vous regardez peut-être vos concurrents lui peut-être pas du tout parce qu'il a d'autres services et d'autres moyens qu'il trouve totalement normal donc du coup il va échanger là-dessus pour le standard qui va attendre chez vous. Donc nous en fait c'est ce qu'on fait on travaille tout le temps avec lui pour justement d'abord remettre les bases et monter au fur et à mesure là-dessus. Donc oui on a retrait magasin oui on a retrait en 3 heures oui on a une tablette où on peut repasser une commande derrière oui donc c'est le genre de choses qu'on fait mais c'est aussi les attentes clients et on part de ça tout le temps. D'accord donc les attentes clients les attentes clients les attentes clients c'est la phrase importante à retenir. Cécile on va reparler sur la française des jeux donc ce qui est intéressant aussi c'est de nous partager ce qui fonctionne bien aujourd'hui dans cette transformation et puis comment concrètement tu mesures cette évolution de la transformation parce que c'est ce qu'on a un peu évoqué à l'instant mais c'est comment on voit cette évolution quels sont les indicateurs en fait de mesures que tu utilises aujourd'hui. Je pense que c'est important ça peut aider chacun de nous à aussi poser ses propres indicateurs adaptés à son activité. Alors en fait j'en ai parlé c'est vrai qu'on a commencé par se dire il faut qu'on soit bien bien meilleur sur le business en ligne donc j'ai évoqué tout à l'heure les chiffres sur lesquels on travaillait et l'indicateur aujourd'hui qui nous semble plus juste pour refléter dans quelle mesure on avance ou pas sur notre transformation digitale et donc client c'est de regarder finalement dans nos ventes dans nos mises totales quelle est la proportion des ventes qui passent à un moment donné par un canal digital. Alors je vais vous donner un petit exemple concret pour que vous compreniez pourquoi cet indicateur est important pour nous. Je rejoins ce que disait Catherine à l'instant je ne vais pas être très très originale mais nous notre obsession c'est donc le client et du coup vous l'avez compris c'est la connaissance du client parce que précisément il y en a beaucoup trop qu'on ne connaît pas. Du coup on réfléchit beaucoup sur par le biais du digital qu'est-ce qu'on peut apporter comme service à nos clients qui soient vraiment pertinents qui l'incitent à utiliser à un moment donné une appli par exemple et qui nous permettent du coup par l'utilisation de l'appli de collecter de la donnée et puis justement d'augmenter finalement les usages numériques au profit de la FDJ et du coup la transformation. On a lancé sur les paris sportifs il y a maintenant presque deux ans une application en point de vente donc on est en activité de monopole sur le point de vente donc il n'y a pas de prise de jeu sur le mobile c'est important de le préciser en revanche l'objectif de cette application c'est de permettre au parieur de préparer finalement sa prise de jeu et c'est un service qui a beaucoup de valeur parce qu'en fait on propose aujourd'hui des paris sur un nombre de compétitions qui a un moment précis et de l'ordre de plusieurs milliers ça peut être des dizaines de milliers et le principe du pari également c'est qu'on a des coteurs qui fixent la cote du pari donc l'espérance de gain pour le parieur et ça ça évolue en temps réel donc vous comprenez bien qu'on est sur une volumétrie qui fait qu'à moins d'avoir la formation en temps réel sinon en fait le parieur il va faire une hypothèse sans connaître vraiment quel est l'enjeu de son pari et comme le gain est quand même la motivation majeure c'est vraiment un frein absolument majeur on a lancé cette application sur les joueurs du point de vente donc on est parti de 0% de prise de jeu qui capitalisait sur ce service on est aujourd'hui à plus de 50% donc en deux ans et ça montre bien l'adoption extrêmement rapide de ce service l'intérêt c'est quoi c'est que derrière donc j'ai une vente sur deux en paris sportifs point de vente qui transite par mon appli ça veut dire autant de joueurs que maintenant je connais beaucoup mieux auxquels je pourrais du coup adresser une offre de paris sportifs qui répondent à l'équipe qu'ils aiment au type de paris qu'ils aiment formuler et du coup on s'est dit finalement ce qui est important ça c'est un marqueur de notre transformation donc ce qui est important c'est qu'on puisse comptabiliser les ventes qui capitalisent sur ces nouveaux usages donc l'indicateur qu'on a choisi d'utiliser des mises numérisées notre objectif c'est de faire 20% des mises numérisées à horizon 2020 on était à 3% c'est-à-dire la part du digital en 2015 et pour vous donner un an de grandeur on était à 10% en 2017 on prévoit d'arriver à la fin de l'année à 2014% et donc on est vraiment dans le plan de marche d'être à 20% 20% c'est important parce que ça veut dire que finalement 1 euro sur 5 aura capitalisé sur un service digital ou peut-être une vente digitale et quand je dis digital encore une fois c'est pas digital pour digital c'est que généralement ça s'accompagne d'un service et d'une amélioration de l'expérience client qui est notable donc on nous voit une belle transformation des objectifs qui sont ambitieux on retient le concept de mise numérisée c'est vrai que ça peut s'adapter à d'autres secteurs d'activité c'est intéressant toujours de poser des indicateurs et de les suivre ça motive les équipes et c'est assez clair sur où va une entreprise dans cette transformation donc merci beaucoup à Cécile on va passer à Stéphane on va continuer à voir un peu plus vers demain au fil de cette conférence Stéphane juste déjà quelques mots sur cet ouvrage que tu as commis donc mon directeur marketing sera-t-il sera un algorithme donc ça peut faire peur on va peut-être tous disparaître dans la salle donc explique-nous en quelques mots pourquoi cet ouvrage alors pourquoi cet ouvrage ça fait maintenant longtemps je travaille dans le marketing plus de 20 ans et moi je suis à la base économiste et mathématicien et je me suis aperçu de fil en aiguille qu'on avait de plus en plus de présence dans nos vies quotidiennes d'algorithmie typiquement dans la logique de déplacement on se déplace plus on regarde sur Maps et on fait confiance et vous pouvez imaginer ça sur plein de choses si vous utilisez Netflix Spotify ou Deezer c'est de la même manière vous utilisez des moteurs de recommandation auxquels vous faites confiance parce qu'il y a trop de choix et de fil en aiguille je me suis aperçu qu'on utilisait aussi de plus en plus ces outils-là dans le marketing et il y a une conjonction de trois facteurs qui à mon sens vont chambouler beaucoup de choses la première des choses c'est la connaissance client vous en parliez toutes les deux tout à l'heure à savoir qu'aujourd'hui on a la capacité de connaître énormément de choses et donc cette énormément de choses va nous amener près de la singularité de chacun des clients et cette singularité elle veut dire concrètement que je n'ai plus de segment je vais travailler directement auprès de chacun des clients alors c'est ce que j'ai résumé ici vous voyez il y a totalement individuel alors les 4 P les fameux 4 P moi je dis qu'elles deviennent le client la temporalité le ton l'opportunité le prix le canal les canaux pardon la pertinence et la tactique ça fait beaucoup mais c'est unique l'idée c'est de dire qu'il faut casser ce que je vais appeler un plafond de verre à savoir qu'on peut mettre tous les outils que vous voulez vous pouvez mettre toute la connaissance client que vous voulez si vous travaillez toujours de la même manière à savoir que vous avez une démarche qui va de l'entreprise vers le consommateur ça ne changera rien vous allez faire des gains marginaux si vous voulez changer les choses il faut inverser la démarche changer d'organisation travailler à partir de chaque personne de regarder ses besoins ses contraintes d'où ces fameuses composantes et à ce moment là par agrégation sur chacun de vos consommateurs vous allez trouver ce qu'il faut faire et donc du coup il y a cette unicité temporelle qui arrive le toute chose égale par ailleurs pour moi il est mort enterré c'est fini alors pour un économiste c'est un peu dur de dire ça mais c'est la réalité pourquoi ? parce qu'on est dans l'immédiateté tout est là tout est présent on arrive presque dans un univers de certitude à un moment donné si on va jusqu'au bout de la connaissance client et donc la façon de travailler est totalement différente alors ça veut pas dire que je dois abandonner via l'omnicanalité la main au client et qu'il doit faire ce qu'il veut surtout pas ça c'est une erreur la marque est là elle est présente elle est forte et elle doit interagir mais interagir avec quelqu'un de façon unitaire donc fini la loi des grands nombres en envoyant un email à tout le monde en se disant dedans il y en a qui vont se retrouver je caricature volontairement mais on en reçoit tous les jours encore des comme ça c'est vraiment dans cette logique là l'autre point c'est que le marketing de demain il sera automatique et auto apprenant pour une grande partie et on va voir justement quelle est la liaison après entre l'intelligence artificielle et l'humain et bien identifier la complémentarité des deux évidemment vous l'avez parlé en termes d'agilité c'est indispensable les organisations rigides vont disparaître au profit d'organisations ultra agiles qui vont se composer se recomposer se décomposer au fil des besoins par rapport à des problématiques à traiter je propose de continuer alors si on revient justement par rapport à cette intelligence artificielle pour moi il y a trois facteurs qui sont importants le premier on est en infériorité numérique par rapport aux algorithmes c'est un fait et c'est déjà le cas aujourd'hui mais ça va s'accélérer donc dire qu'on va se battre contre ça bah ok c'est les donkey shot et les moulins avant le sujet n'est pas là le sujet c'est de prendre en considération cette réalité et c'est de s'adapter à cette réalité pour être pertinent dans le futur le deuxième point qui est clé c'est qu'on a de plus en plus de données vous en avez parlé mais humainement c'est impossible de prendre en considération l'entièreté de ces données si j'ai un million de clients et j'ai un million de décisions à prendre toutes les heures comment faire c'est pas possible donc je vais devoir abandonner un certain nombre de choses et le confier à de l'algorithmie à de l'intelligence artificielle et l'autre point qui est très personnel on a tous ce défaut c'est qu'on est bourré de certitudes et une des certitudes elle concerne l'intelligence artificielle et dire qu'on a une intelligence qui est nettement supérieure c'est totalement vrai globalement mais c'est totalement faux sur plein de petites problématiques je vais juste citer un exemple qui m'est arrivé cet hiver parce qu'il a fait tellement beau cet hiver qu'il y a eu plein de conditions météorologiques difficiles je prends souvent l'avion et trois fois de suite il y a le pilote qui a dit écoutez je vous informe que compte tenu des conditions météorologiques je vais mettre en place l'atterrissage automatique c'est le pilote expert formé qui vous dit mais moi je suis incapable d'atterrer dans ces conditions donc je vais mettre de l'intelligence artificielle qui va me faire attirer l'avion les trois fois ça a été les atterrissages les plus doux de ma vie et là on se demande question mais pourquoi on ne le fait pas tout le temps et ce qui était passionnant pour moi c'est quelque chose très révélateur c'est que c'est un expert qui à un moment donné a décidé de faire confiance alors peut-être qu'il n'avait pas le choix on lui a dit de le faire mais en attendant il l'a fait et j'aurais bien aimé pouvoir parler avec lui et lui demander la première fois qu'il l'a fait de dire je lâche j'appuie sur le bouton automatique et je laisse l'avion atterrir dans des conditions météorologiques difficiles on est bien sur le cas de l'expert qui a des outils hyper experts à sa disposition et qui décide avec son expertise d'utiliser cet outil donc c'est ça qui est intéressant dans ton exemple exactement parce que pour nous ça peut s'appliquer pleinement dans différents cas d'usage très précis totalement je ne vais pas tout détailler mais il y a un point qui est important et je pense que Catherine en parlera tout à l'heure c'est déjà d'accepter de laisser les générations futures se faire leur propre histoire ne pas être dogmatique ne pas penser qu'on a raison et qu'on tord ou qu'on peut certes leur apporter des choses mais eux aussi peuvent nous apporter beaucoup de choses regardez vos enfants il se trouve que j'enseigne également et je le vois tous les ans ça fait plus de 15 ans je l'enseigne entre les étudiants d'il y a 15 ans et les étudiants d'aujourd'hui je peux vous dire que ça n'a rien à voir c'est complètement différent et c'est pas à moi de me remettre c'est pas à moi de leur imposer un modèle et mon modèle c'est à moi de m'adapter à leur modèle et ça c'est un point qui est indispensable et ça c'est vrai dans toute problématique de changement l'autre point qui est très très important pour moi c'est se démarquer des enseignements des contraintes qu'on a acquis alors je reviens sur l'école quand j'étais petit et vous c'est certainement la même chose on vous a dit il faut comprendre ce que tu fais tu dois le comprendre vos enfants je suis sûr qu'on leur dit encore la même chose c'est le cas de mon fils en l'occurrence en école primaire alors que le sujet aujourd'hui si vous regardez bien comment vous comportez si vous regardez bien comment vos enfants vivent naturellement il est pas là il est pas forcément de comprendre il est de savoir bien utiliser de savoir vérifier si c'est juste ou pas juste est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait c'est de savoir utiliser c'est une autre forme d'intelligence et en l'occurrence c'est de la même manière quand vous conduisez votre voiture la plupart d'entre vous à part les aficionados de mécanique se posent pas la question de savoir comment fonctionne la voiture ce qui compte c'est de savoir bien conduire et ce point là il est essentiel on ne peut pas tout comprendre on ne peut pas tout connaître par contre on se doit de savoir bien utiliser et si on accepte ça on acceptera beaucoup plus facilement justement la délégation de l'intelligence artificielle et son usage sur beaucoup de choses et essentiellement sur la singularité de chacun des clients l'autre point qui est clé je l'ai dit je vais le redire il y a tout un discours anxiogène sur le grand remplacement par l'intelligence artificielle alors peut-être que ça sera vrai dans le futur à date c'est pas du tout le cas par contre il y a une réalité c'est que nos jobs nos fonctions vont changer profondément il y a plein de choses qu'on faisait aujourd'hui il y a des métiers des pans entiers de métiers qui vont disparaître parce qu'ils vont être automatisés mais il n'empêche que ça va permettre de recréer autre chose et cette autre chose il y a une dichotomie qui est très très importante et posez-vous la question tous dans ce que vous faites quotidiennement qu'est-ce qui est automatisable et par définition ce qui est automatisable peut être remplacé et qu'est-ce qui fait partie du domaine de la créativité de la communication tout ce qui est cognitif ça c'est pas possible de le remplacer et en l'occurrence ce qui est assez intéressant quand on regarde l'histoire on a tous le même défaut on a une inversion au changement qui est forte moi le premier mais la question de fond c'est de dire il faut que je me prépare à ça parce que de toute façon ça va arriver et le pire c'est qu'on l'a déjà accepté à titre personnel encore une fois mais professionnellement c'est dur parce que c'est ce qu'on est ce qu'on représente c'est notre raison d'être mais ça arrive aussi très vite donc posez-vous cette question là et essayez de redéfinir de revoir exactement quelle valeur ajoutée vous pouvez avoir vous avez ici un graphique que j'aime bien parce qu'il présente justement cette dichotomie avec le marketing du futur vous avez toute la partie verte en l'occurrence où on retrouve des choses qui à mon sens sont indispensables c'est vrai mais qui pour une bonne partie vont être automatisées et sur la partie droite vous allez retrouver tout ce qui est intrinsèque à l'humain aujourd'hui quels que soient les modèles d'intelligence artificielle ils ne savent pas encore créer ils ne savent pas communiquer ils ne savent faire qu'une chose c'est expliquer quelque chose prendre une décision par rapport à un spectre très fin très déterminé typiquement la voiture autonome elle a des millions de décisions en quelques minutes mais toujours sur des points particuliers c'est la somme de ces décisions qui va faire qu'elle va arriver d'un point A en point B sans accident nous on a la capacité de divergence d'échange de communication ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui et toute la richesse elle va venir de là et quand je parle de singularité si on va jusqu'au bout c'est là typiquement ce qu'on est en train de faire c'est qu'on essaie de trouver un discours qui va passer et qui va évidemment être compris par tous si maintenant on avait la capacité de vous voir individuellement on adapterait le discours à chacune des personnes si en plus on avait la capacité à vous connaître connaître votre poste ce que vous aimez ce que vous aimez pas ce que vous savez très bien faire ce que vous avez plus de difficultés à faire et bien évidemment on serait capable de personnaliser encore plus le discours c'est ça finalement le marketing du futur c'est d'avoir cette proximité pour prendre la singularité en compte et pour pour finir pour finir si j'ai quelques conseils à vous donner alors j'adore cette maxime cette maxime pas une maxime d'ailleurs c'est une phrase qui est sortie de Matrix c'est l'agent Smith alors je ne sais pas si vous vous rappelez qui l'agent Smith c'est le méchant bot dans Matrix qui dit n'envoyez jamais un humain faire le travail des machines et ça résume pour moi ce futur en l'occurrence pour repositionner l'humain pour ses vraies valeurs et pour y arriver il y a 5 points qui sont essentiels à mon sens le premier c'est abandonner comme je vous le disais tout à l'heure ce qui doit l'être ça sert à rien de lutter de toute façon ça va arriver donc autant le faire valoriser les qualités humaines au maximum encore une fois les deux c'est essentiel pour moi c'est la créativité la communication s'organiser différemment parce que sinon ça ne marchera pas il faut casser les modèles il faut casser la rigidité il faut aller vraiment dans une logique très souple se remettre en cause tout le temps ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain en l'occurrence c'est ce que vous disiez toutes les deux en disant mais nos clients finalement on pense quelque chose mais ils nous disent qu'il y a un caillou dans la chaussure l'exemple que tu citais tout à l'heure mais oui il faut se remettre tout le temps en cause parce qu'on n'a jamais raison par définition et le dernier que je préfère c'est construire antifragile alors si vous regardez un peu l'histoire toutes les entreprises ont été construites sous la logique de puissance les banques regardez les symboles qu'il y a derrière les banques les pétroliers les opérateurs télécom toutes les entreprises ont été construites sous cette logique de puissance et il y a un philosophe et un mathématicien aussi qui s'appelle Nicolas Taleb qui a introduit cette notion d'antifragilité antifragile l'idée c'est de construire antifragile ça veut dire tout simplement que ça soit tout le temps adaptable que ça se déforme systématiquement il n'y a plus la puissance elle n'existe plus la force n'existe plus c'est la souplesse c'est la déformation c'est l'évolution donc on revient à cette logique de Darwin que je citais précédemment merci beaucoup Stéphane sur cette vision de nos rôles et l'évolution de ces rôles de marketeurs demain on va continuer sur demain parce que je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui on travaille sur la action en fait tu expliquais le ballon le manteau plein de choses pour montrer l'objet le faire toucher être dans le monde réel on n'oppose pas les écrans et le monde réel mais attention à ne pas aller trop vite et à développer aussi cette connaissance du monde réel c'est un point qui est important et qui est éclairant merci beaucoup Cécile un peu même question avec toi ta vision sur cette évolution de cette relation client omni-canale comment tu vois les choses quelles sont les tendances globalement et puis sur Française des Jeux comment tu vois les choses moi je l'évoquais tout à l'heure je pense que nous on part d'un petit peu plus loin et on avait quand même vraiment les pieds dans le monde physique et on a un enjeu de transformation pour nous moderniser pour séduire de nouveaux clients ça c'est vraiment notre obsession sur tous les sujets qu'on essaye de construire en prospection donc je vous parlerai un tout petit peu de l'intelligence artificielle et comment on l'appréhende pour le moment si je suis très honnête avec vous notre ambition là dans les prochaines années c'est plutôt de se dire pour recruter justement des nouveaux clients comment est-ce qu'on fait pour hybrider les deux mondes le monde physique le monde digital et on a deux axes de réflexion dont vous pourrez voir des traductions assez prochainement dans nos points de vente le premier c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on réinvente les jeux comment est-ce qu'on arrive à créer peut-être de nouvelles catégories de jeux en points de vente susceptibles de séduire de nouvelles clientèles et ces jeux on les imagine avec une partie qui intègre complètement le parcours physique de nos joueurs actuels parce qu'ils sont 25 millions et on a envie de les garder et de les développer et puis on a envie de faire vivre aussi nos détaillants qui sont essentiels pour nous mais en même temps comment est-ce que j'amène une expérience de jeu beaucoup plus ludique par exemple par le mobile donc on a pas mal de tests en ce moment on en a un en cours dans deux régions qui visent en fait à avoir à un moment donné de la prise de jeu une expérience sur mobile qui permet plus d'interaction plus d'action du joueur et moins de passivité et on se trouve sur des gameplays sur des expériences de jeu qui sont plus proches de ce qu'on retrouve soit sur nos propres jeux sur internet soit j'ai envie de vous dire dans le monde peut-être pas du jeu vidéo ce serait un peu trop ambitieux mais des jeux casual qui sont une forme de concurrence un peu latérale sur notre business c'est pas des jeux d'argent mais c'est des jeux tout court sur lesquels nos millenials jouent pas mal donc premier axe en fait c'est comment est-ce qu'on hybride les deux mondes pour trouver des nouvelles catégories de jeux et séduire de nouveaux clients et puis le deuxième axe il concerne plus le point de contact qui est le point de vente qui reste je l'ai dit tout à l'heure assez majoritaire très largement majoritaire on a un vrai enjeu pour nous pour recruter de nouveaux clients mais aussi pour faire prospérer nos détaillants enfin on est très soucieux nous dans notre développement et dans nos perspectives de construction de l'avenir de comment est-ce que tout le monde s'y retrouve nos clients, nos collaborateurs et nos clients pros nos détaillants et on a un enjeu de les aider à comment est-ce qu'on modernise leurs points de vente on peut pas se dire tous ensemble sans être critique que les bars tabac presse sont les points de vente les plus glamour du monde et d'ailleurs il y a malheureusement un indicateur qui reflète assez bien ça c'est le taux de fréquentation hebdomadaire de ces points de vente qui est quand même en baisse donc comment est-ce que nous on a un rôle à jouer pour les aider à se moderniser pour les aider à se transformer et on a pas mal de réflexions très très concrètes qu'on a en pilote là sur le mois d'avril et qui vont voir le jour dans une centaine de points de vente à la fin de l'année et qui visent vraiment à construire pour chaque type de points de vente donc on est pas encore sur le marketing one to one sur 31 000 points de vente mais on est sur un marketing segmenté où on a essayé de typer 4 types de points de vente en fonction de qui sont les clients qui les fréquentent qui sont les détaillants qui les managent quel est l'environnement du point de vente et en fonction de ces 3 critères et bien on est en mesure de définir des expériences dans le point de vente assez différentes qu'on va s'employer à mettre en oeuvre à tester peut-être qu'on va pas trouver du premier coup mais on pense que ça ça va nous aider à moderniser les points de vente à améliorer l'expérience du coup à faire venir de nouveaux clients dans ces points de vente pour le bien de notre business mais aussi celui de nos détaillants donc ça c'est nos axes de développement si j'essaie d'ouvrir un petit peu en se disant l'intelligence artificielle on en est où honnêtement on est super modeste sur le sujet il se trouve qu'on a on a mis en oeuvre des équipes qui essaient de nous connecter mieux à l'écosystème des start-up de tous les gens qui réfléchissent sur ces sujets je trouve que la problématique qu'on a un petit peu de mal à cerner aujourd'hui c'est de se dire l'IA on sait bien que ça va venir on a très envie de s'y intéresser c'est pas évident de trouver les bons cas d'usage sur lesquels faire même des premières expérimentations donc comme tout le monde j'ai envie de dire on s'interroge sur le service client on a monté un chatbot voilà donc on essaye ça je vois pas encore moi personnellement mais on a des équipes qui réfléchissent quel est le cas d'usage ultra simple sur lequel on peut se dire préparation de demain sur les évolutions donc Catherine j'aimerais bien pour un peu conclure sur ce sujet là avoir ton avis ta vision sur l'évolution demain de cette relation client-omni-canale dans ton métier enfin ta vision à toi et quelles sont selon toi parce qu'on en parle beaucoup les grandes tendances de ce qui va se passer justement en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle en termes d'évolution dans les magasins donc quelle est ta vision merci je ne peux que rebondir sur ce que dit Stéphane parce qu'en plus c'est vraiment au coeur du sujet de la mission d'Oxybule c'est cette fameuse intelligence artificielle oui on en aura besoin oui on aura les datas mais après quand on parle du client et l'omni-canal on revient sur effectivement l'humain je disais au début Oxybule se base sur les 8 intelligences que je vous invite tous à reprendre de Howard Gardner parce que quand on parle d'intelligence et nous on parle de talent et ça ouvre un peu d'autres spectres quand on parle de talent on a tous le réflexe le premier réflexe de dire on en a 2 c'est à dire des maths et des langues et si on est nul en maths on est nul globalement et si on est nul en langue on est encore plus nul et en fait une fois qu'on se dit ce n'est que 2 intelligences ou talents des 8 ou 9 qu'on pourrait tous avoir et du coup ça rejoint tout ce que tu disais on a des intelligences visuelles auditives corporelles interpersonnelles intrapersonnelles enfin je vais pas faire tout le discours sur les 8 intelligences mais ça rejoint en fait de dire on a tous une combinaison unique et du coup l'intelligence artificielle n'est qu'un tout petit bout de tout ce que nous on sait faire et notre combinaison de ces talents et de ces intelligences uniques feront exactement ce que tu disais sur tes 5 points le fait que l'humain reste au coeur et n'oublions pas parce qu'effectivement on est poussé c'est ce que je disais avant tout le temps vers l'intelligence artificielle il faut connaître le client il faut qu'on soit omnicanal il faut qu'on soit data driven et tout ce genre de choses et on oublie souvent l'essentiel c'est de dire qu'est-ce que veut mon client et humainement qu'est-ce qu'il fait on peut très bien se dire demain il peut se passer dans un magasin pourtant la majorité des achats aujourd'hui globalement sont encore faits en magasin pourquoi il vient en magasin ? c'est pas pour justement prendre un produit le mettre dans un panier le ramener chez lui il peut le faire en deux clics sur internet il le fait pour une interaction très spécifique et c'est ça qu'il faut aller creuser et dire pourquoi il le fait très très souvent c'est pour une interaction humaine et justement de le guider sur des choses qu'il n'a pas trouvé sur internet qu'ils ne lui ont pas satisfait et d'avoir cet échange en humain et en discussion avec une autre personne typiquement chez nous on est assez virulent sur le fait de dire un enfant quand il grandit bannissez tous les écrans je sais que je vous culpabilise tous dans la salle mais un enfant qui est tout seul devant un écran avant trois ans aura des phénomènes autistiques à la rentrée de l'école donc c'est hyper dur ce que je vous dis mais c'est vraiment le cas et on a les preuves de neuroscientifiques on travaille avec des personnes là-dessus quand un enfant ne peut pas faire une relation entre un mot et un objet ou un sens on revient en huit intelligences si un enfant ne peut pas toucher un ballon quand on lui dit voilà un ballon mais qu'il le voit sur un écran demain vous allez lui demander prends le ballon il ne va pas comprendre donc on va peut-être croire qu'il est autiste tandis qu'en fait on ne lui a pas appris dans sa manière de faire connaissance avec le monde et ses sens ce que c'est un ballon donc on fait appel à tous les sens et effectivement chez nous je deviens très virulente là-dessus quand on parle de l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui va nous aider dans nos métiers qui va nous accompagner sur des choses qu'on n'aime pas faire parce que peut-être on adore tout ce qui est visuel mais on adore tout ce qui est tangible en même temps et donc pas les écrans mais on ne va pas l'utiliser donc c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder l'intelligence artificielle demain et vraiment se dire on reste humain et moi je suis très très positive là-dessus tant que l'humain sera là l'intelligence artificielle ne prendra pas le dessus dans notre manière de vivre parce que moi en tout cas je n'ai pas la preuve que l'émotion et la création soient remplacées par une intelligence artificielle demain merci Catherine donc cette conviction et puis retenez bien cette étude je vous invite à la lire qui était très très intéressante et assez percutante nous qui avons tous élevé nos enfants avec des écrans très tôt ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écran mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'explication avec ou sans leurs enfants si on veut tester les produits ils viennent jouer avec leurs enfants si c'est pour parler d'autres choses on les voit en individuel et au-delà de ça donc on a cette communauté chez nous parents pilotes à qui on pose tout le temps des questions par le web pour le coup si on veut savoir qu'est-ce que vous voyez comme code maintenant qu'on va faire un catalogue sur le plein air c'est quoi les codes on peut tout de suite le demander et dans la journée on aura les réponses parce qu'on en a plusieurs milliers de parents pilotes qui peut-être qu'il faut que je donne cette précision parce que ça va être une demande dans la salle de dire est-ce qu'ils sont payés on en a 3000 et ils sont incentivés rémunérés totalement gratuit totalement volontaire de leur part qu'on peut recruter ou par les réseaux ou par un contact direct et donc en fait c'est des gens qui veulent participer on co-crée avec ces gens-là nos produits sont co-créés quand nous on a un développement d'un produit qu'on voit justement avec un spécialiste de la petite enfance on le co-crée avec les parents pour savoir ce qu'ils en pensent est-ce qu'ils en ont besoin combien ils le paieront qu'est-ce que sont les atouts qu'ils voudraient faire on fait jouer l'enfant avec et ce genre de choses donc c'est en fait un process permanent une fois que vous avez mis les outils en place en fait ça se fait tout logiquement d'accord merci beaucoup donc ça c'était on avait deux questions sur ce sujet de comment on recueille les attentes et comment on co-crée avec les clients une question du coup pour Cécile alors dans l'organisation que tu nous as expliquée construite sur les segments de clients et non pas sur les produits l'évolution la transformation que tu nous as expliquée comment concrètement fais-tu pour coordonner tes messages et éviter de se répéter sur un produit c'est une bonne question et concrètement comment tu organises le planning de ça de façon quotidienne voilà je pense que c'est une question utile alors franchement on apprend en marchant parce que l'organisation elle est toute jeune elle a six mois d'existence d'ailleurs on est en pleine période de premier bilan et de correction de tout ce qui ne va pas parce que je ne vais pas vous mentir il y a plein de choses qui sont extrêmement positives on a gagné beaucoup de choses en mettant le client en coeur on vient de faire toute une série de réflexions stratégiques pour trouver des nouveaux enjeux clients et moi ce qui me rend très optimiste c'est que les équipes ont identifié des sujets sur lesquels on n'avait jamais réfléchi donc je me dis de façon assez pragmatique le fait d'y réfléchir on va forcément trouver des choses qu'on n'a jamais faites donc autant d'opportunités qui vont avec et pour revenir à la question que tu m'as posée franchement on découvre aussi qu'il y a des trous dans la raquette et qu'il y a des choses qui sont plus complexes qu'avant donc en effet moi j'ai typiquement mes parties prenantes donc l'IT le commercial qui me disent ouais mais avant ton truc c'était vachement simple parce que quand j'avais une question sur l'auto j'allais voir le chef de produit l'auto il me répondait il me dit maintenant il faut que j'aille voir celui qui fait le jeu l'auto celui qui fait la pub l'auto et celui qui fait l'appli l'auto donc ton truc c'est compliqué j'ai pas forcément réponse à tout et à chaque fois on essaie de se dire est-ce qu'il y en a un qui prend le lead sur les trois sujets est-ce qu'on fait des petits points de coordination ou en fait le point de la marque du jeu tu l'as évoqué tout à l'heure on a beaucoup d'organisations qui sont cross-jeu moi aussi c'est vrai que j'ai des équipes activation elles travaillent sur tous les jeux donc est-ce que je fais des points de rencontre avec quand même quelqu'un qui a une casquette dominante sur l'auto par exemple et qui va s'enquérir de tout ce qui est fait à la fois sur les joueurs actuels mais aussi pour aller conquérir des nouveaux joueurs sur l'auto donc là je vais pas vous paraître forcément très très précise ni très concrète mais ça fait partie des sujets qu'on invente un peu au jour le jour à chaque fois que la question se pose on essaie de se dire bon bah effectivement il faut qu'on résolve le problème je suis pourtant dans la logique pour le moment dans la logique de me dire tous les pain points que je rencontre parce qu'il y en a quand même quelques-uns j'essaie de les traiter parce que je crois vraiment à cette organisation et aux bénéfices qu'elle peut apporter et peut-être que dans deux ans on reviendra et je vous dirai en fait j'ai essayé il y avait trop d'inconvénients j'ai pas réussi mais pour le moment il me semble qu'on peut les pallier à chaque fois par des contournements mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont plus complexes qu'avant mais on est bien sur le concept c'est ce que vous avez tous expliqué d'apprendre en marchant d'être agile on est dans un monde incertain et on doit s'organiser avec cette incertitude pardon avec des convictions malgré tout et sinon on avance jamais on ne fait jamais rien donc voilà c'est tout le dosage pour illustrer et aller vite quand même parce qu'on ne peut pas attendre voilà petite anecdote mais hier en fait j'étais avec une dizaine de managers de l'équipe donc il y a 40 managers sur l'équipe et on est 150 au total et à ces 10 on leur a confié la mission d'aller prendre un peu la température de toutes les équipes parce que l'IA c'est un grand mot c'est pas encore un gros mot mais c'est un grand mot ça peut refléter des réalités très très simples et quelles sont-elles pour répondre aux attentes des clients franchement on essaie de mettre de l'énergie là-dessus et moi je trouve que c'est déjà pas si simple merci beaucoup tu voulais compléter Catherine je voulais répondre sur les chatbots chez nous c'est les parents qui répondent aux parents sur notre site web d'accord ok merci Stéphane juste toi pour conclure est-ce que tu partages ce qui a été évoqué par Cécile et Catherine en termes de vision et quelle est ta vision s'il y a des points complémentaires différents je partage en partie il y a des choses sur lesquelles je suis moins d'accord aujourd'hui typiquement sur l'expérimentation en effet ça sert à rien d'avoir une démarche globale ça n'a aucun sens ce qu'il faut faire c'est tu as tout à fait raison c'est au cas par cadre parce que ça nécessite aussi une transformation des équipes de l'entreprise de l'expérience et par la preuve il n'y a rien de mieux il n'y a rien de mieux ensuite moi je je ne suis pas aussi positif que Catherine sur le futur de l'humain versus parce que la problématique de fond c'est qu'encore une fois à titre personnel on accepte de laisser un certain nombre de choses et cette acceptation elle arrivera aussi dans l'omène professionnel je vais juste citer un exemple il y a à peu près 4-5 mois il y a 3 banques qui ont fait une annonce dans la même semaine avec le même outil d'intelligence artificielle dont je tirerai le nom mais vous allez certainement le reconnaître il y a une banque de l'ouest de la France qui a annoncé utiliser cet outil pour aider leur chargé de clientèle à mieux s'adresser à leurs clients et à capter l'information qu'ils n'étaient pas capables de considérer à la fois dans les mails dans les interactions avec cet outil là en même temps vous avez une banque écossaise qui dit utiliser cet outil là parce qu'ils ont des difficultés financières ça leur a permis d'enlever tous les agents d'accueil et de mettre une robotisation de l'échange avec le même outil et vous avez une troisième banque qui vient de se lancer qui est orange de couleur évidemment orange la banque orange qui dit clairement mais nous pas de problème on est là 24-24 7 jours sur 7 parce que de toute façon il n'y a pas d'humain le même outil donc vous voyez c'est plus compliqué que ça en l'occurrence parce que c'est vrai qu'en tant que consommateur ou en tant que professionnel on est acteur de ce phénomène là mais il y a des nouveaux acteurs qui vont émerger et qui vont pas se poser ces questions là un autre exemple au Japon vous avez déjà des musées où vous n'avez plus de guides humains c'est des robots qui vous font qui vous guident et qui vous expliquent qui vous font la visite commentée vous avez des hôtels où il n'y a plus un humain vous êtes accueilli par des robots de la même manière donc alors le Japon on va dire oui le Japon c'est le Japon en attendant il y a plein de choses dans le passé qui se sont passées au Japon et qui sont arrivées ici derrière vous voyez donc je ne suis pas aussi positif je suis totalement alignée et le fait que ça va venir je dis que ça va venir tout dépend si on va l'accepter ou pas et donc il y a des gens qui vont adorer ne pas avoir d'accueil et avoir une banque en ligne en permanence il y a des gens qui vont vouloir avoir l'humain et c'est là que je dis je ne crois pas que l'humain va complètement disparaître mais c'est vrai que je suis alignée avec c'est un vaste débat je ne pense pas qu'on puisse il n'y a pas de certitude encore une fois c'est très différent selon les personnes et puis selon les cas d'usage qu'on va aussi tous travailler comme on l'a dit tout à l'heure et selon le produit qu'on veut acheter ou pas tout est différent ok ce que je vous propose parce que je suis en train de regarder il y a eu pas mal de questions c'est que on partage quelques questions de la salle et si ça vous va alors je vais essayer de faire il y en a eu pas mal donc je vais je vais en prendre quelques-unes il y avait deux questions sur pour toi Catherine sur c'est celle où il y a deux fois le même sujet posé donc c'est une question sur comment tu comment précisément et tu m'en avais parlé quand on a préparé cette table ronde comment tu recueilles les attentes des clients enfin comment tu fais en fait on le fait d'abord premier conseil lisez tout 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 les avis clients sur votre site et faites les lire par les personnes concernées par un service qui va vous les filtrer donc si c'est un sujet produit il faut que le chef de produit le voit si c'est un sujet qui s'est passé dans le magasin il faut que le magasin le voit donc ça c'est la première voie après nous on a des rendez-vous très très réguliers avec justement notre communauté parent pilote qu'on voit physiquement et on n'en voit pas des centaines on en voit très régulièrement en tout petit comité dire que le moteur d'aléa génère bien des aléas et que c'est du hasard pur il est mort donc c'est ultra essentiel dans notre activité donc quand on conçoit un jeu on s'appuie déjà sur une batterie de statisticiens qui font tourner des modèles pour expérimenter que sur des millions voire parfois des centaines de millions d'occurrences l'algorithme est bien respecté et que l'intégrité du jeu d'argent est déjà respectée donc en fait c'est là où finalement c'est assez amusant parce que on fait peut-être un peu d'IA sans le savoir ou sans l'admettre mais ça c'est déjà des choses qu'on pratique et encore une fois parce qu'elles sont au coeur de notre métier donc on est toujours à l'affût de qu'est-ce qui pourrait craquer effectivement un aléa mais sincèrement ça fait plutôt partie des choses qui sont extrêmement bétonnées chez nous donc voilà on peut déjà jamais dire jamais mais s'il y a bien un sujet sur lequel on est ultra prudent ou on prend ceinture bretel parachute c'est bien celui-ci parce que c'est juste qui nous fait vivre si quelqu'un remettait un jour en cause l'intégrité de nos jeux enfin voilà il n'y a plus de business possible donc c'est absolument majeur merci beaucoup donc il est 43 donc je prends la dernière qui est arrivée sur la machine c'est plus facile donc c'est une petite question aussi sur un sujet peu simple pour nous tous qui peut je pense que l'un de vous peut répondre au choix comment consolider les données clients c'est toujours le sujet comment on consolide les différentes données clients issues des points de contact de l'omni-canal c'est la question qui tue afin de connaître et reconnaître le client sur ses points de contact donc c'est un peu l'histoire du parcours de bout en bout comment on consolide est-ce que vous avez des outils magiques est-ce que quelqu'un arrive à faire ça de façon très cohérente aujourd'hui est-ce que l'une de vous peut-être veut prendre la parole je vais rien dire de très très original nous on se structure parce qu'honnêtement on n'est pas les meilleurs de la classe sur ce sujet là mais ce qu'on entreprend de faire c'est de mettre tout dans un data lake c'est de compiler finalement toutes les sources d'infos pour qu'elles soient déjà rassemblées au même endroit et ensuite ce qu'on est en train de construire aussi c'est progressivement de s'équiper d'outils CRM qui viennent piocher dans ce data lake et qui permettent du coup de faire communiquer entre eux les outils qui aujourd'hui ne communiquent pas entre eux donc là c'est des solutions du marché enfin je suis certaine que dans vos entreprises vous avez déjà ce genre d'outils donc il n'y a rien de magique pour moi le sujet c'est plutôt je l'ai évoqué tout à l'heure mais comment on fait pour collecter cette data après les réceptacles enfin je pense qu'il y a des gens très intelligents dans des très belles boîtes qui réfléchissent au sujet donc nous on va juste prendre ce dont on a besoin à chaque fois ce qui est important c'est un peu comme l'IA et les cas d'usage c'est pour faire quoi c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de collecter mais au final qu'est-ce qu'on veut en faire et de mon point de vue le choix des solutions il est pertinent dès l'instant où on est très très clair sur l'objectif et du coup il y a 20 000 solutions il faut choisir juste celle qui répond à l'objectif donc aujourd'hui tu as mis en place ce data lake on est exactement en train de le faire et la question c'est d'enrichir cette collecte aussi et de se dire pourquoi faire qui est quand même la question de fond on est bien tous d'accord je vais vous remercier tous les trois merci beaucoup et puis merci à tous d'être présents puis je crois qu'on peut les applaudir tous les trois merci beaucoup je ne recommence pas ça c'est la transformation donc on a recueilli les feedbacks hier et c'est peut-être pour ça que j'ai cette tonalité là ce matin donc il y avait des points positifs mais franchement il y avait pas mal de choses aussi sur lesquelles c'est un peu c'est un peu tendu mais moi ce que je leur ai dit je leur ai dit je veux bien tout écouter je veux bien tout retravailler avec vous sauf deux choses il y a deux choses que je ne veux pas remettre en cause en tout cas pour le moment peut-être dans deux trois ans on fera différemment pour moi l'entrée client je la garde et ça je ne changerai pas c'est à dire que je veux garder des gens qui raisonnent par segment de client et par segment de prospect et la deuxième chose à laquelle je tiens vraiment beaucoup c'est cette expertise parce que je suis convaincue que contrairement à ce qu'on a appris en école de marketing il y a fort longtemps le chef de produit ne peut plus tout faire c'est impossible d'être bon compte tenu de la complexité croissance de ce métier là donc moi je veux des experts de la data je veux des experts de la conception des jeux je veux des experts de l'activation et la petite difficulté que je rencontre c'est qu'aujourd'hui ceux qui étaient chefs de produit qui faisaient tout il y a six mois ils me disent ouais c'est bien ton truc mais quand même c'est moins intéressant c'est parce qu'on n'est pas allé au bout c'est à dire que c'est moins intéressant parce que vous voyez ce que vous avez perdu vous voyez pas encore ce que vous avez gagné pour être concrète moi mon celui qui faisait de l'auto auparavant il faisait pas nécessairement la conception du jeu sur le digital il se posait pas la question de savoir qu'est-ce que le mobile pouvait amener en termes de nouvelles expériences et donc il y a tout ça à développer mais en six mois ils l'ont pas encore fait donc ils ont un peu l'impression d'avoir perdu pas encore celle d'avoir gagné mais ça moi je veux le garder parce qu'au final avec cette organisation dont tu parlais ils vont étendre complètement leur champ et avoir quelque chose justement de beaucoup plus transverse et de plus intéressant et où il y aura des sujets à automatiser aussi dans un certain nombre de tâches qui sont un peu moins entre guillemets intéressantes je regarde une autre question il y avait juste une précision qui est importante sur les 25 millions de clients inconnus dont tu parlais c'était ça tout à l'heure est-ce que ce sont des clients uniques ou des tickets enfin des achats c'est des clients uniques d'accord donc ce sont des clients uniques qui peuvent faire plusieurs prises de jeu et dépenser plusieurs euros alors question un peu amusante et un peu polémique une question pour Catherine de la salle donc si je cite donc si on vend des communautés des commodités pardon ce que tu disais tout à l'heure on est inévitablement voué à disparaître au profit d'Amazon parce que tu disais ça dépend de ce qu'on vend donc pour ceux qui vendent des communautés dans la salle donc ton point de vue sur le sujet on sera voué à celui qui justement nous servira cette communauté de la manière la plus facile pour nous j'irai même plus loin ce sera celui qui va me le livrer chez moi quand je suis chez moi ou qui aura la clé de ma porte et qui pourra rentrer chez moi au moment que je vais donc Amazon quoi bientôt probablement je ne sais pas si c'est Amazon ou quelqu'un d'autre mais ce sera effectivement celui qui correspond le plus à cette commodité oui je regarde je pense que j'ai potentiellement épuisé les questions est-ce que par hasard quelqu'un aurait une petite question ce sont encore deux minutes une petite question qu'il n'a pas posée sur la machine dans la salle vous avez le droit oui ah je ne sais pas si on a le droit de faire ça mais je profite du temps là mais il faut un micro pour crier très fort je ne sais pas je peux courir si vous voulez mais c'est on a le droit ou il faut je prends une dernière question et puis pardon et puis après on va s'arrêter donc juste une question et puis après on va finir cette table ronde bonjour bonjour une question pour madame Laje concernant pour cécile c'est pour toi oui une question concernant l'intelligence artificielle et la sécurisation des jeux on ne peut pas imaginer demain avec l'intelligence artificielle avoir des facilités pour faire des statistiques et puis un petit peu biaiser les paris ou ce genre de choses est-ce que vous avez pensé à ce genre de problématiques je ne sais pas nous on comment dire c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure l'intelligence artificielle ça recouvre tellement de choses qu'en fait je trouve qu'à la fois on s'en fait un monde il y a des morceaux de l'intelligence artificielle qu'on pratique déjà je vais vous citer un exemple nous en fait pour évaluer la robustesse de nos jeux leur intégrité parce que c'est absolument essentiel enfin un opérateur de jeux d'argent s'il ne peut pas garantir que le moteur d'aléas génère bien des aléas et que c'est du hasard pur il est mort donc c'est ultra essentiel dans notre activité donc quand on conçoit un jeu on s'appuie déjà sur une batterie de statisticiens qui font tourner des modèles pour expérimenter que sur des millions voire parfois des centaines de millions d'occurrences l'algorithme est bien respecté et que l'intégrité du jeu d'argent est déjà respectée donc en fait c'est là où finalement c'est assez amusant parce qu'on fait peut-être un peu d'IA sans le savoir ou sans l'admettre mais ça c'est déjà des choses qu'on pratique et encore une fois parce qu'elles sont au coeur de notre métier donc on est toujours à l'affût de qu'est-ce qui pourrait craquer effectivement un aléa mais sincèrement ça fait plutôt partie des choses qui sont extrêmement bétonnées chez nous donc voilà on peut déjà jamais dire jamais mais s'il y a bien un sujet sur lequel on est ultra prudent ou on prend ceinture bretelle parachute c'est bien celui-ci parce que c'est juste ce qui nous fait vivre si quelqu'un remettait un jour en cause l'intégrité de nos jeux enfin voilà il n'y a plus de business possible donc c'est absolument majeur merci beaucoup donc il est 43 donc je prends la dernière qui est arrivée sur la machine c'est plus facile donc c'est une petite question aussi sur un sujet peu simple pour nous tous qui peut je pense que l'un de vous peut répondre au choix comment consolider les données clients c'est toujours le sujet comment on consolide les différentes données clients issues des points de contact de l'omni-canal c'est la question qui tue afin de connaître et reconnaître le client sur ses points de contact donc c'est un peu l'histoire du parcours de bout en bout comment on consolide est-ce que vous avez des outils magiques est-ce que quelqu'un arrive à faire ça de façon très cohérente aujourd'hui est-ce que l'une de vous peut-être veut prendre la parole je vais rien dire de très très original nous on se structure parce qu'honnêtement on n'est pas les meilleurs de la classe sur ce sujet là mais ce qu'on entreprend de faire c'est de mettre tout dans un data lake c'est de compiler finalement toutes les sources d'infos pour qu'elles soient déjà rassemblées au même endroit et ensuite ce qu'on est en train de construire aussi c'est progressivement de s'équiper d'outils CRM qui viennent piocher dans ce data lake et qui permettent du coup de faire communiquer entre eux les outils qui aujourd'hui ne communiquent pas entre eux donc là c'est des solutions du marché enfin je suis certaine que dans vos entreprises vous avez déjà ce genre d'outils donc il n'y a rien de magique pour moi le sujet c'est plutôt je l'ai évoqué tout à l'heure mais comment on fait pour collecter cette data après les réceptacles enfin je pense qu'il y a des gens très intelligents dans des très belles boîtes qui réfléchissent au sujet donc nous on va juste prendre ce dont on a besoin à chaque fois ce qui est important c'est un peu comme l'IA et les cas d'usage c'est pour faire quoi c'est à dire que on peut se poser la question de collecter mais au final qu'est-ce qu'on veut en faire et de mon point de vue le choix des solutions il est pertinent dès l'instant où on est très très clair sur l'objectif et du coup il y a 20 000 solutions il faut choisir juste celle qui répond donc aujourd'hui tu as mis en place ce data lake on est exactement en train de le faire et la question c'est d'enrichir cette collecte aussi et de se dire pourquoi faire qui est quand même la question de fond on est bien tous d'accord je vais vous remercier tous les trois merci beaucoup et puis merci à tous d'être présents puis je crois qu'on peut les applaudir tous les trois merci beaucoup applaudissements applaudissements merci à tous